Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La réunion, l'élane, la réunion, l'élane, la réunion, l'élane. Cette fois-ci, on va passer à quelque chose de beaucoup plus patrimonial, d'héritage. On va parler de la réunion dans ce qu'il a de plus grand, c'est-à-dire sa composition. Tous ceux qui sont venus à la réunion et qui ont donc permis la construction de ce peuple réunionnais. On va parler de la station Makwa qui, eux, nous parlerons des Mozambiquains réunionnais. On voit ça dans le casement réunionnais. – Bonsoir Aurélie Siamourou, donc de la station Makwa. Bonsoir également à Patrick Siamourou Mahabo, cette fois-ci, puisque c'est le nom sur lequel les gens l'aiment bien appeler. Bonsoir également. – Joanne Julienne, bonsoir. – Bonsoir. – Et Mickaël Joron, l'homme à la barbe, bonsoir. – Toujours, toujours pour le charisme. – Ah, d'accord, ok. Bonsoir à vous. L'association Makwa, c'est quoi d'abord ? – C'est une association, ben, le 1901 déjà. Et nous, elle nous fait la promotion des arts, des traditions, à travers des actions, des sensibilisations, nous pratiquons des instruments, nous fabriquons des instruments, nous faisons aussi de l'humanitaire. Et aujourd'hui, nous interviennent dans le cadre de l'humanitaire. – Voilà, alors il a tout dit, mais il a oublié l'essentiel. De quelle tradition on parle ? – Mozambique. – Voilà, comme quoi, c'est parfois l'essentiel qu'on oublie. Alors, d'abord, Makwa, ça veut dire quoi ? – Makwa, c'est une ethnie qui vient du Mozambique. – Du sud-est ? – Du sud-est du Mozambique. – Oui, du sud-est du Mozambique. – Aujourd'hui, on appelle à nous les CAF. – Ah, les CAF, c'est ça ? – Ah, ben, la Réunion, c'est CAF. – Vous croyez que les CAF, c'était les Sénégalais ? – Ben, tout ce qui vient d'Afrique, c'est CAF, la Réunion. – En fait, pour compléter, c'est avant, on avait une région, les Anglais, par exemple, on avait la région de la CAFrerie, on appelle ça, pour compléter ça que l'étier. En fait, la CAFrerie, c'est tout l'Est de l'Afrique, en fait. C'est de là d'où vient aussi le mot CAF, et puis si on remonte plus loin, c'est que les Arabes, que quand Banala Pagay soumettent toutes ces régions-là, Banala dit, ça c'est des CAFers. Mais il ne faut pas prendre dans le sens forcément négatif. Il ne faut pas prendre dans le sens CAFers insoumis, c'est-à-dire insoumis aux lois des autres, tout simplement. – Et pour ceux qui se demandent un petit peu l'étymologie du mot CAFRE, il faut juste se rappeler qu'en Afrique du Sud, on appelait à Noir un CAFIR. Donc, on donne un peu le racine de CAFRE, donc pour dire nègre, on disait CAFIR. – En fait, pour reprendre à où, vite fait la tire, c'est que chacun donne quelque part le sens qu'il veut à ce mot-là. Nous, c'est comme le mot nègre aux États-Unis, c'est-à-dire à la base c'est un mot négatif. Et nous les réunionnais, avec le mot CAF, on a transformé en mot positif. C'est-à-dire nègre, il vient de… à la base, normalement, c'est négus. Négus veut dire empereur, comprends-la ? Eh bien, nous les CAF, nous descendons des rois et des reines, et donc on a tourné ça de manière positive. C'est-à-dire un affaire négatif, on a tourné positif. – Alors, si on parle de reine, bien sûr, on parle de la reine de Sabah, on parle d'Éthiopie, c'est ça ? – Bien sûr, mais il n'y a pas que. – Non, non, voilà. – C'est un exemple. – C'est un exemple. – C'est celui qui est le plus connu, donc c'est pour ça que je le cite. – D'accord, d'accord. Alors, le Mozambique, le peuple réunionnais, est-ce que le peuple réunionnais est conscient… Enfin, les descendants, les réunionnais descendants qui ont des racines mozambicaines, est-ce qu'ils sont conscients de leurs racines ? Est-ce qu'ils sont conscients de leurs liens qu'ils ont avec le Mozambique ? – Pas tous, à mon avis, pas tous. Il y a beaucoup de méconnaissances de leurs origines. Parce que nous, personnellement, nous, on fait des recherches, les parents l'ont transmis, mais pas tout le monde. – Vous avez travaillé sur votre arbre généalogique ou pas ? – Oui. – Oui, personnellement, oui, pas bon. – À moi, pas encore, mais ça y vient. Mais c'est aussi à cause, je pense, le métissage. Je pense que comme on a eu pas mal de mélanges à La Réunion, et à un moment donné, on a un peu la perte des autres au niveau des autres racines. Et il est important de remonter un petit peu au début, comment ça nous sort, où ça tout est parti, tu vois. – On va rappeler qu'il y a eu deux vagues successives de migration mozambicaine à La Réunion. 1718, on est un peu la période… on est encore dans l'esclavage. – Oui, tout à fait, tout à fait. – Donc là, il va y avoir cette vague-là. – Les esclaves qui vont venir du Mozambique, entre autres, combien de Mozambiquains, esclaves, sont arrivés à La Réunion ? – Les chiffres exacts, nous l'appointons. – D'accord. – Parce qu'avec le temps, là, il y a des marrons. Donc forcément, on est dans des naissances, dans les montagnes et tout ça. Donc forcément, on n'a pas les chiffres exacts. Mais nous, l'association, le Loa, en collaboration avec l'association Makwa, nous, nous travaillons justement sur ce côté recensement pour aller un peu plus loin que ce que les archives présentent à nous, les 62 000 affranchissements et tout ça. Et puis, les chiffres sont très importants parce qu'il faut savoir qu'à un moment, même dans le marronnage, où les Mozambiquains étaient prépondérants, il y avait à peu près 4 823 marrons, en 1829. Et donc, là-dedans, il donne à nous déjà un proportionnel par rapport au nombre d'esclaves. – 10h48, fin de l'esclavage et début. Enfin, l'engagisme a commencé vers 1830. D'accord, c'était les Indiens qui commençaient à arriver déjà. Les Chilots sont arrivés avant, je crois, mais ils n'ont pas voulu rester. Donc, les Indiens ont commencé à arriver. L'esclavage est aboli en 1848. Et là, cette fois-ci, on met en place l'engagisme. Et selon ce qu'écrit Wikipédia, entre autres, il y aurait eu 3 000 engagés venus du Mozambique. – Oui, tout à fait. Pour reprendre un petit peu ce que vous l'avez dit, les Chinois arrivent en 1843, de Fuchan. Et il est vrai qu'ils ont la révolte à Zot par rapport au fait que la mette à Zot dans les premières plantations de Sainte-Marie, où ça, je l'ai vu, l'état, malheureusement, des afro-descendants. Et donc, je l'ai fait en sorte, les Chinois de Fuchan, de libérer ces afro-descendants-là. Ce jour-là, il est écrit, c'est l'indicateur colonial, il dit ça, en 1843. Et je l'amène une petite révolte. Non, une révolution même. Une révolution que, bon, n'est pas très connue à La Réunion, mais pour l'abolition. Donc, les Chinois-là, beaucoup participé aussi à l'abolition de l'esclavage, comme les Indiens aussi, avec l'Indien Bapama à Saint-Louis en 1842, et l'Indien Sineïa aussi. Et donc, voilà. Et puis, pour réellement répondre à autre question, oui, 3000 Mozambicains. Et ces 3000 Mozambicains-là, quand ils y arrivent, ils arrivent avec toutes leurs cultures, maquois, justement. Et pas très loin d'ici, au cimetière de Saint-Paul, et ils avaient fait des découvertes de... Des squelettes, d'esclaves. Des squelettes, et surtout Mozambicains. Maquois. Ouais. Et ils reconnaissent eux par rapport à... D'autres dentitions. D'autres dentitions, oui. Bon, mais il n'est pas archéologue, mais il y a des amis, il est archéologue, et il y a la part à la main de cette découverte-là. Et que des personnes, ils combattent toujours pour essayer de protéger cet espace-là. Et voilà, ça fait partie de notre histoire. Et il faut... Est-ce que vous avez déjà... Vous connaissez un espace ? Bon, le Lazaré, ça reste l'endroit où tout le monde est passé, d'une façon ou d'une autre. Mais est-ce que vous avez déjà, où vous allez créer un espace, justement, où on va reconnaître également cet apport du Mozambique dans le peuplement de la Réunion ? Cet espace... Mais, personnellement, nous travaillons beaucoup dessus. Après, on n'a pas que le Mozambique. Mais nous essayons... Moi, personnellement, bon, là, dernièrement, on m'a fait un voyage de trois semaines, personnellement, pour aller à la découverte un peu du pays et voir au niveau culturel ce qu'on peut faire. Et après, pendant ce voyage, il y a eu le cyclone. Avant ça, il y avait le cyclone qui a dévasté... Comment ? Un parti du pays. Il daille, il daille. Oui, et du coup... Et du coup, ben... Là, je change un petit peu mon programme. Et du coup, il m'a retrouvé à moi dans un peu les aides d'humanité. Il m'avait des amis. Je l'a organisé à ça. Je l'a envoyé des messages Facebook, les réseaux sociaux, tout ça. Je l'a lancé un appel de dons. Et je l'a réussi à organiser et à frêter un bateau pour envoyer des vivres. Et du coup, la population, qu'il soit pauvre ou aisée, tout le monde a participé. Et moi-même, il était sur place, il m'avait fait des films, il m'avait transmis à Michael. Et du coup, il m'a dit, bon, à Réunion, il nous parle de culture africaine et identité, tout ça. C'est bien. Et pour moi, personnellement, d'aller là-bas, juste de travailler le côté culturel. Et ma vie, sur place, il avait besoin de coups de main. Et du coup, il m'a dit, ben non, je ne peux pas juste aller là-bas et travailler le côté culturel et ne pas aider. Et je pense que ça serait un peu hypocrite de ma part. Donc, il avait besoin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous parle aussi de ce qui s'est passé là-bas à cause du cyclone ID. D'accord. Alors, puisqu'on y est, de toute façon, puisque Joanne a lancé le débat, donc leur présence sur ce plateau est d'abord, bien sûr, pour parler du Mozambique, mais aussi pour parler justement de lancer un appel, donc au don, de lancer un appel à tous ceux qui ont des choses qui peuvent aider la population du Mozambique qui est aujourd'hui dans un grand besoin. Donc, c'est le moment. Alors, je vous écoute. Quel appel, quel don vous voulez, qu'est-ce que vous voulez demander à la population réunionnaise ? Enfin, quand on demande à la population réunionnaise, ben, essaye de mobiliser à nous parce qu'aujourd'hui, il nous dit c'est le tour de nos frères et soeurs du Mozambique. demain matin, c'est peut-être l'auteur de la Réunion. Et moi, nous sommes en relation avec la Piroie et la Croix-Rouge qui nous donnent à nous des chiffres qu'ils sont sur le terrain, transmettent à nous la situation réelle, le besoin réel. En ce moment, la Piroie est déjà sur le terrain. Donc, M. Christian Payet, le directeur de la Piroie, il a dit, moi, voilà, essaye de dire aux gens comme ça, pour l'instant, pas trop de vêtements. On ne fait pas de musique du Mozambique, ça ne sert à rien de faire du tam-tam. Surtout, on a besoin en fond, en sous. Je me demande si on va mettre des actions en place bientôt avec tous les amis, nous sommes en train d'essayer de créer un comité, de travailler ensemble avec différentes municipalités, avec différents artistes qui vont, tout le monde, toute la Réunion, ce soir, on va faire des actions et on va demander aux gens d'amener ce que j'ai dit parce qu'ils ne sont pas impôts aux autres de dire, voilà, amène tant, tant, ces autres cœurs qui vont parler. Si on peut amener un centime, dix centimes, mais comme l'on a dit, des fois, à la maison, tout le monde n'a, je ne sais pas, un multipièce, un centime, un centime, un centime, ça aussi, c'est de l'argent. Ça aussi, c'est la bienvenue parce que, on a un plus un, 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 deux, si tout le monde mette la main à la poche pour pouvoir faire quelque chose. Mais pour l'instant, on a besoin de sous parce qu'il faut reconstruire le pays. Parce qu'il nous parle du Mozambique, mais nous, on ne intervient pas que du Mozambique aussi, Juste pour rappeler les chiffres, il y a 1,85 million de personnes dans le besoin mozambique actuellement. Ça, c'est les chiffres du 17 avril. Ça, c'est que pour le Mozambique ? Que pour le Mozambique. Il y a environ 4 millions de personnes affectées par le système. Là, c'est Malawi, Zimbabwe et Mozambique. On voit tout le monde ensemble. D'accord. Alors, juste, Mickaël, je termine. À qui faut-il voir pour justement faire le don ? Comment les gens peuvent donner ? Et à qui peuvent-ils donner ? Soit qu'ils donnent, soit ils ne passent pas à nous. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils aient un endroit pour le faire. Parce que nous, quand on nous lance, on va mettre des actions en place. à quel moment ils peuvent donner ? C'est ça, c'est ma question. À tout moment, ils peuvent donner à la pirouette. De toute façon, vous n'avez pas encore un endroit à qui... En fait, il faut savoir que Makwaza lance déjà d'autres actions et nous, le Loire, elle lance déjà d'autres actions avec VAMOZ. VAMOZ, c'est une organisation sur place au Mozambique. c'est des gens de la société civile, des citoyens mozambiquains que les avocats, docteurs, ouvriers, il y en a de tout. Et nous travaillons avec BANA, comme Johan, il travaille déjà avec BANAT et déjà avec BANA sur place. Il y en a un membre de notre association, le Loire, qui est déjà sur place que les Mozambiquais en elles-mêmes et qui fait partie de la direction de VAMOZ. Et donc, bon, la Makwaza lance la pelle et nous, déjà de notre côté, nous avons déjà fait quelque chose un petit cagnotte que la rapporte à peu près près de 2 700 euros m'y croit, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, ce sera directement remis à VAMOZ qu'il envoie des bateaux dans les régions les plus touchées à Béras, par exemple. Et on voit aussi des camions et ils ont aussi filmé les actions pour dire où ça, l'argent du monde. Comment a été utilisé l'argent ? comment a été utilisé ? Tout est filmé, il y en a tout. Et nous travaillons ici avec l'association Carpab et que nous la mettent en place avec les élèves de l'école Émilie Moreau. Un petit collègue d'entraide que les élèves fabriquent les petites boîtes, tout ça, la donnent à Zot et la mettent la main ensemble parce que on peut sensibiliser aussi à ce que les autres enfants vivent aussi au Mozambique parce qu'ici, ils ne vivent pas forcément la situation et donc vous de la participer et donc voilà, ces petites boîtes-là, on retrouve à Zot un peu dans tous les commerces et voilà, les gens peuvent mettre comme mon collègue l'a dit, ils peuvent mettre 10 centimes moi la question c'est vraiment si les gens veulent donner, comment le faire parce que après, s'il y a une boîte chez un boulanger... Après au niveau de la part rouge, tu peux aller directement sur le site, tu peux faire le ton directement sur la part rouge et des gens en place aussi ça. Mais ils précisent que c'est pour Maquois, c'est ça ou bien... Non, c'est pour Afrique australe. C'est Afrique australe, l'Uagence afrique australe. L'Uagence afrique australe. D'accord, c'est ce que je voulais savoir. Il y a aussi sur l'Uagence afrique australe. D'accord, donc, donnez donc sur le site de la Croix-Rouge et choisissez donc l'Afrique australe. Donc voilà, ça c'est bon, au moins ça on sait que c'est posé. Maintenant je vais revenir sur une chose, c'est peut-être l'occasion aussi pour vous de dire que finalement que le peuple réunionnais a aussi ses racines mozambicaines parce qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle des Indiens, des Chinois, des Malgages, mais on ne parle pas beaucoup des racines mozambicaines. Non, on ne parle pas beaucoup. Moi, personnellement, on n'en parle pas tout souvent parlé. Même qu'il y a des festivités du 20 décembre, on ne parle pas de... Ah, très, très, très. Moi, c'est quoi ça que je revendique souvent ce côté-là et nous, là, on existe aussi. Il y a du Maloïa au Mozambique ? La musique ? Oui, c'est le rythme et rapproché. D'accord. On a des instruments, les très similaires, et même au niveau des danses, tout ça. Et moi-même, comme j'étais sur place, j'étais super étonné de retrouver le kayam sur place, de retrouver le bob, de retrouver le rouleur. Et différents... Mais après, bon, il y a beaucoup de danses traditionnelles au Mozambique. Je ne m'ai pas pu voir tout, mais même aussi au niveau, ben, la population, même au niveau de la culture, de la nourriture, tout ça. Donc, j'étais super surpris là-bas. Et c'est pour ça que moi-même, moi, il est, bon, il est moringueur et du coup, ben, la première fois, elle m'avait parti une semaine là-bas et ce n'était pas suffisant pour moi. C'était au cadre d'une délégation au niveau... que la région l'avait proposé de partir là-bas. Mais une semaine, ce n'était pas suffisant, donc, m'a pu partir trois semaines de mes propres moyens là-bas et grâce au contact aussi que m'avait su à place pour faire un petit peu, regarder un petit peu, faire un peu le lien, tout ça, et permettre aussi d'en parler parce qu'on n'en parle pas beaucoup, du Mozambique, qu'est-ce qui se passe là-bas, c'est quoi la langue qu'il parle là-bas et tout ça, tu vois. à moi, c'était une recherche très personnelle pour moi, personnellement, au niveau de ce que je fais au niveau culturel. C'est important aussi de savoir, le moringue, il ne sort pas que Madagascar, il sort aussi au niveau... il sort aussi en Afrique. Donc, voir où ça, on peut retrouver les liens, tout ça et je pense que moi-même sur place, à ma vie des similitudes, il n'y a pas photo et c'est obligé que nous sortons un peu là-bas, surtout dans la région de l'Ignanban, on parle des fois dans les groupes de Malayien, on entend « ouais, il y a Niamban, il y a Niamban, c'est où il y a Niamban, tout ça, mais personne n'y connaît. On n'apprend pas ça à l'école. Il y a Niamban. Alors, il va nous rester deux minutes avant d'arriver à la fin de cette discussion. La question pour moi, c'est de vous demander, c'est l'occasion pour la réunion, selon vous, c'est l'occasion pour la réunion de se souvenir qu'elle a aussi des racines mozambicaines et que nos frères d'Afrique ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Exactement. C'est ça ? C'est très important. C'est très important. Vécue la situation réelle dont les enfants, dont là-bas, ils souffrent, c'est l'occasion aussi de nous montrer notre solidarité en tant que réunion et de sous-chois. C'est pour ça aussi que très bientôt, il y aura des grandes manifestations qu'on va mettre avec des collègues en place avec des artistes comme Nathie Dredd, Ségaël, les groupes qu'ils tirent, l'indigo, on aura plein d'artistes et on est en train de se regrouper pour mettre des acteurs culturels, d'essayer de mettre des actions pour faire comprendre aux gens aussi de dire qu'il y a des situations réelles sur le terrain, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. D'accord. Donc on rappelle l'objectif de cette émission, c'est un appel, un ancien appel donc au réunionnais pour faire des dons, pour aider on va dire ceux qui ont été victimes du dernier cyclone passé sur cette partie de l'Afrique, donc le Mozambique, le Malawi et le Zimbabwe, donc autant de personnes aujourd'hui, 4 millions de personnes aujourd'hui qui sont sinistrées. Donc c'est à nous de nous mobiliser et surtout l'occasion aussi de se rappeler que dans notre africanité, il y a aussi le Mozambique et le Mozambique et juste un peu avant Madagascar, pas trop loin de nous. On aura l'occasion de revenir sur cette partie de notre histoire, le Mozambique, de nos racines, on aura l'occasion en tout cas de voir un petit peu et peut-être de mettre un peu plus en avant ce côté du Mozambique de la réunion et de voir finalement parfois il n'y a pas que la géographie qui nous rapproche mais il y a aussi les liens du sang. Messieurs, d'abord Aurélie, merci, Aurélie Siemourou, merci également à Patrick Siemourou Mahabo, merci à Joanne Julienne et merci également à Michael Joron pour toutes ces informations en tout cas très intéressantes. J'aurai l'occasion de vous revoir sur ce plateau pour qu'on aborde un peu plus, on parle un peu plus du Mozambique à la réunion, ça sera avec plaisir en tout cas. Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci à vous également de nous avoir suivis en tout cas, j'espère que ça vous avait été ces informations vous ont donné envie de mieux connaître le Mozambique et aussi de penser à nos frères mozambiquains besoin de nous en tout cas. Soyons généreux et pensons à ceux qui n'ont rien alors que nous avons déjà quand même quelque chose. Merci pour votre générosité, merci à vous de votre fidélité. Bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion, les lames, La Réunion, les lames, La Réunion, les lames. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada